En quelques minutes, le toit de cette maison a été arraché pour retomber quelques mètres plus loin dans un jardin. Heureusement, les propriétaires, un couple de personnes âgées, dormaient dans la deuxième partie du bâtiment. Pas eu le temps d'avoir peur, comme les voisins qui ont découvert les dégâts en ouvrant les volets. Ça a été très très rapide, ça a duré 10 secondes à peine, en tout cas entre les deux instants au niveau des bruits. Et puis après, on a l'impression qu'on ne peut pas imaginer qu'une mini-tornade ou un coup de vent puisse soulever carrément ce genre de bâtiment aussi imposant et le déplacer sur ne serait-ce qu'une cinquantaine de mètres, mais pourtant, c'est la réalité. Toiture cassée ou abîmée, une trentaine de maisons a été touchées par cette mini-tornade. Les couvreurs se sont vite mis au travail et les pompiers sécurisent les bâtiments les plus dangereux. Si Châteauneuf est la plus touchée, le vent a fait des dégâts dans 8 autres communes, de Chassiec à Cognac, mobilisant une cinquantaine de pompiers. Heureusement pas de blessés, le couple de retraités va être relogé par la mairie.